Comment créer un arrêt sur image facilement dans Final Cut Pro ? Et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car j'ai quelque chose à te proposer qui va très certainement t'intéresser. En tout cas, si tu veux vraiment gagner du temps sur tes montages vidéo, c'est sûr que ça va t'intéresser. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Aurélien Ibarhart et si toi aujourd'hui tu veux devenir un expert du montage vidéo avec Final Cut Pro, tu es au bon endroit. Bon, je te l'avoue, je me suis un petit peu lâché. J'ai récupéré sur internet un petit extrait d'une vidéo de basket pour te montrer comment faire un arrêt sur image. Et je t'avoue, j'ai quand même un petit peu craqué et je suis donc parti sur un arrêt sur image un peu plus créatif. Bon, je te rassure, dans ce tuto, je ne vais pas te montrer tous les effets que j'ai réalisés dans cette vidéo, mais on va se concentrer sur le principal dans ce tutoriel, ce qui veut dire l'arrêt sur image. Je vais te montrer deux façons de faire, deux méthodes pour faire un arrêt sur image dans Final Cut Pro. Alors, tuto ! On se retrouve donc sur Final Cut avec un petit plan vidéo que j'ai trouvé sur internet d'un ballon de basket qui arrive dans un panier. Et on va donc venir importer ce plan dans la timeline. L'objectif, c'est de créer un arrêt sur image au moment où le ballon arrive dans le panier. Ok, à l'endroit où on va vouloir faire l'arrêt sur image, je vais simplement créer un petit repère en cliquant sur la touche M de mon clavier. Et comme je vais te montrer deux méthodes différentes, on va dupliquer notre plan. Pour la première méthode, on va venir se positionner sur le premier plan, à l'endroit où on veut créer notre arrêt sur image. Et ensuite, on va cliquer sur Édition, puis sur Ajouter un arrêt sur image. Et on a donc un nouveau plan qui s'est créé et qui a généré un arrêt sur image. On va maintenant passer sur le plan suivant pour te montrer la seconde méthode. On va donc se rendre sur la petite icône qui représente les options de resynchronisation du plan. On clique dessus et on choisit l'option proposée Suspendre. Avec cette option-là, ça va suspendre le temps. Ça fait la même chose qu'un arrêt sur image. Et voilà, maintenant tu sais créer un arrêt sur image et tu sais aussi suspendre le temps dans un plan vidéo. Bon, à savoir que tu as bien compris, que ce soit l'utilisation de la première méthode ou de la seconde méthode, le résultat sera le même. Bon, et maintenant, tu peux aller encore plus loin en me délégant le montage de tes vidéos, ce qui va ainsi te permettre de gagner beaucoup de temps. Je peux donc m'occuper de faire le montage vidéo pour toi et ce sera un montage sur mesure avec une qualité de montage professionnelle. Et pour ça, c'est très simple. Contacte-moi au numéro qui apparaît via WhatsApp et parle-moi de ton projet. Ou alors, tu veux garder la main sur ton projet. Et à ce moment-là, on peut prendre rendez-vous ensemble pour un visioconseil afin que je puisse te conseiller ou alors que je puisse répondre à un blocage, à une problématique. Et pour ça, c'est très simple. Soit tu cliques dans la fiche qui apparaît ou alors dans le lien qu'il y a en description pour prendre ton rendez-vous. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir, à me mettre un beau pouce en l'air parce que ça aide cette vidéo à être mieux référencée et ça m'aide à mieux faire connaître mon travail. Et enfin, je t'invite à me laisser un commentaire. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, sois créatif, développe tes connaissances sur Final Cut et on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501